Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des plus grosses fautes de l'année 2023 dans le football. On va commencer donc par des tacles sympathiques et puis on va finir en numéro 1 avec une tentative d'assassinat, clairement. Numéro 10, Marseille-Athènes, en Europa League, le match est très serré, il y a un partout. Comment va se dénouer ce match ? Peut-être une retournée, peut-être un coup franc incroyable ou par une relance éclatée du gardien. Voilà, regarde ça, magnifique passe pour Vitina et là il ne sait plus quoi faire. Globalement, juste sur ce geste, on peut dire qu'il a déjà raté son match. Maintenant, c'est trop tard, il ne peut plus attraper la balle. La seule chose à laquelle il peut s'agripper, c'est la cuisse de Vitina, donc c'est le placage, évidemment. En vrai, très belle faute quand même, on n'est qu'au dixième, c'est le pire dans cette vidéo on va dire. Il est perplexe, voilà, il remet toute sa vie en question. Regarde ça quand même, il avait le temps en plus il contrôle et tout, mais très bon pressing, très bel antipassion quand même de Vitina. Non par contre, le ralenti, voilà, là c'est important, on va vraiment voir ce qui s'est passé dans sa tête. Il n'y a eu aucune tentative de prise de ballon. Et en vrai, dites-vous que sur ça quand même, là, il n'y a pas eu carton rouge, il n'a pris que jaune. Donc là, c'est plus qu'un anéantissement de but. Ah bah, il y a carton rouge, ok. Ce qui me filme, c'est la réaction du goal quand même, regarde-le. Il est toujours en train de se gratter la tête, genre il réfléchit, c'est à ce qu'il vient de faire. À quel moment ça a raté dans ma vie pour faire ce choix-là ? Non bah là, effectivement, en plus après, ils ont perdu à cause de lui. Sale journée pour le goal, parce qu'au final, ils prennent quand même un but. Donc il prend rouge, pénalty, but et humiliation devant le monde entier. Ça, c'est peut-être le pire. Mais c'était le dixième et donc le moins pire de cette vidéo. On passe au numéro 9. Tottenham Chelsea, très belle contre-attaque menée. Ça, c'est en 3 contre 2. Il a les options, il a les solutions. Belle défense quand même, le petit pied est pivoté comme ça. Bon bah malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer derrière. Et il ne voulait pas que son geste, tu vois, n'ait servi à rien. Il ne voulait pas quand même se prendre un but alors qu'il avait pivoté tout le temps. Exemplaire, franchement, le découpage, il est maîtrisé. L'entraîneur, il est choqué. Carton rouge, évidemment. Même Sterling, il remercie le ciel d'être encore vivant. Parce que franchement, ce n'était pas ultra mal géré, tu vois, le petit coup, machin. Sauf qu'au final, ça fait un 1-2 avec Sterling. Attends, je ne l'avais même pas vu. Regardez ce qu'il fait le défenseur. Non, 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 monsieur. Il n'y a pas faute. Non, là, c'est la grande faucheuse. C'est la mort en personne qui est venue faucher Sterling. Mais vous allez voir quand même un schéma récurrent dans cette vidéo. C'est qu'en général, les joueurs ne comprennent pas pourquoi ils sont expulsés. Regardez, là, c'est l'incompréhension. Voilà, évidemment. Numéro 8, maintenant. Ah, mais let's go, en plus, c'est la faute du PSG de Donnarumma, bien sûr, qui nous a fait quand même trois matchs d'affilée désastreux. Avec cette sortie quand même d'anthologie. Carton rouge direct, évidemment. Il se plaint. Vous voyez, c'est vraiment un schéma récurrent. Alors là, quand même, on a une défense avec une communication plutôt désastreuse. On ne sait pas ce qu'il monte du doigt. Il regarde la balle comme ça alors qu'il est dessus. Il monte quelque chose du doigt, mais on ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'il ne parle pas la même langue, parce que Donnarumma, il parle italien. Mais là, Moukiele, je crois qu'il a parlé en braille. Le langage pour les aveugles, oui. Après, voilà, il se plaint. C'est normal. Est-ce que c'est justifié ? Non, parce qu'il s'est caféiné, regarde ça. Il se troue complètement, le pied, et au-dessus de sa tête. Et déjà, Donnarumma, il fait plus de deux mètres. Donc, essayez d'imaginer la hauteur du pied. Ça doit être terrifiant pour le joueur. Imagine, t'es là, tu marches comme ça, tu vois un pied énorme de taille 54 qui se rapproche de ton visage. Jusqu'à l'impact, évidemment, c'est carton rouge. Et on passe au numéro 7. Allez, juste avant, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà. J'avais aucune transition, mais je voulais vous le dire. Bon. Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est clairement une bagarre de cours de récréation. Parce que là, il y a Timéo qui a dit à Chloé que Maël, il était amoureux d'elle. Donc, ça part en stag... Non, mais vraiment, c'est quoi cette bagarre, là ? Il se tire les cheveux. Torres, il entre en tranche. On dirait qu'il va le manger, carrément. Et là, la technique, on le retourne en lui tirant les cheveux. Première fourberie, quand même. Mais Savitch contre-attaque avec une attaque encore plus fourbe. La castration. Il a essayé du arracher carrément le service trois pièces, même si sur cette image, on ne sait pas s'ils veulent se pécho ou s'ils veulent réellement se battre. Peut-être que Torres essaye juste d'éviter une agression sexuelle. Peut-être. Mais même eux, là, ça se voit, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ce que je préfère, c'est la fin du combat. Quand ils réalisent, ils se relèvent, ils se regardent dans les yeux, ils sont en mode... Ah, on a peut-être l'air cons, là, un peu. C'est vrai qu'on a quand même 30 ans, les gars. Numéro 6. Ah oui, magnifique, celui-là. Retourné de Raphaël Léo. Magnifique, franchement, ça partait bien. Bon, il aurait peut-être mieux fallu se prendre un but. Parce que là, mon gars, il a pris le tibia dans la gueule. Séché, le gars. Après, il s'est sacrifié, franchement. Il a carrément évité deux buts magnifiques grâce au pied qui s'est pris dans la gueule. Parce que regarde là, franchement, je pense qu'elle partait très bien. Ça aurait pu faire but, celle-là, la retourner. Et derrière, quand même, t'avais la douceme lame. Belle frappe, franchement, avec les petits rebonds pour bien tromper le gardien. Et en plus, je crois qu'on a un beau ralenti. Voilà, regarde ça. Le visage qui se déforme bien à l'impact, quand même. En vrai, ce geste, c'est un peu une métaphore de la vie. T'es là, tu veux faire un truc bien, tu t'appliques. Là, il sort la balle, il se sacrifie. Et en retour, comment la vie te le rend ? Par un pied dans ta gueule. Voilà. Globalement, le défenseur, c'est nous qui essayons de gagner notre vie comme on peut. De mettre la daronne à l'abri. Et Raphaël Léao, c'est les impôts. Bam ! Mais juste après, on a la version 2. Un autre pied dans la gueule sur Aspidi Cueta. Et franchement, celui-là, il était plutôt violent. Parce que là, KO. Pour le coup, tout le monde a peur. Parce qu'il est quand même tombé bizarrement. Il ne bouge plus. Il a l'air vraiment sonné. Donc, il essaie de le mettre en PLS carrément. De bien sortir sa langue, pas qu'il s'étouffe avec. Et ça repart sur Sivière quand même. C'est pour vous dire que là, le coup de pied, il a vraiment éteint la lumière. Encore plus rapidement que le but de Mbappé face à Lille en 7 secondes. Salut la roue à Mbappé ! En même temps, regarde ça là. C'est un corner ping-pong. Ça a rebondi 3 fois. Et là, le mec, il prend de l'élan. Pareil, encore un beau geste. Une belle retournée. Mais ça finit dans la tête d'un joueur. Mais en vrai, celui-là, ils n'ont même pas mis ralenti tellement c'était violent. Parce que regarde ça, c'est quand même assez impressionnant. Comment vraiment tu vois qu'il perd le contrôle de ses jambes. Ça a vraiment éteint son cerveau. Il est vraiment tombé d'un coup. Alors, heureusement, il n'y a rien de grave. Il s'est quand même remis sans problème. Mais sur le coup, ça doit faire bizarre. Évidemment, les soigneurs sont venus avec la Sivière. Mais ils ont hésité entre la Sivière ou le cercueil directement. Numéro 5. Tac, le magnifique de Casemiro. Encore une relance. Ça part d'une relance toujours désastreuse du gardien. Il y a Casemiro qui tac quand même. Nouvelle tentative. Il le fait en levant les bras. Il se dit au cas où, j'ai levé les bras avant de toucher le joueur. Évidemment, Casemiro, en plus, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il n'a pas hésité une seule seconde avant de découper son adversaire. Mais c'est beau. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la prise d'élan et le découpage en bonne et due forme. Et attention, pareil, toujours le petit nom de la tête. Ça, c'est vraiment récurrent chez ceux qui se prennent un rouge. Ce qui me fume, c'est la réaction de Lord Taylor. Je pense que le vrai tac, il va arriver après, dans les vestiaires. Ten Hag, il va remettre les crampons. Il va dégrouper Casemiro. Même si là, en vrai, c'est plus l'erreur du goal. Parce que Casemiro, il sait très bien qu'il va prendre le rouge. Et il essaie juste d'éviter le but. Et en vrai, il n'est pas si bête que ça, Casemiro. Parce qu'il sait que l'attaquant de Galatasaray, c'est Mauro Icardi. Donc le pénalty, évidemment, qui passe à côté. Mais le karma existe, puisqu'ils ont quand même perdu à cause d'un but d'Icardi à la dernière minute. Et franchement, se prendre un carton rouge, déjà, bon, c'est pas très agréable. Perdre un match de Ligue des Champions, c'est pénible. Mais se faire sortir par Mauro Icardi, j'espère que je ne connaîtrai jamais cette sensation. On passe maintenant au numéro 4. Ou 3. Ou 2. Attends, en fait, je crois que je ne sais plus compter. Ça doit faire 5 minutes que je dis n'importe quoi. Bref, on passe au suivant, quoi. Bien sûr, Atlético-Réal, le découpage est magnifique. Franchement, c'est exemplaire. En plus, il prend son carton sans brancher. Fier de lui, il reste debout, tu vois. On a Rodrigo qui part très, très vite. En même temps, bon, en vrai, il n'y avait pas non plus danger imminent de but. Là, il était quand même très loin. L'autre défenseur, il avait le temps de revenir dans l'axe. Mais du coup, il n'anéantit pas vraiment l'action de but. Donc, il ne prend pas son carton rouge. Alors qu'il faut être un petit peu sociopathe, quand même, pour faire ce genre de geste. Surtout que Rodrigo essaye d'éviter la mort. Mais on a un tacleur professionnel. Parce qu'il laisse traîner la deuxième jambe. Et Rodrigo retombe, en fait, sur la deuxième jambe. Il y a ça, tu vois. Hop là, il saute bien par-dessus. Ça, c'était bien joué. Parce que, quand même, il a levé les bras. Il a bien étendu sa jambe. Et l'autre est resté derrière. Mais quand il voit l'esquive incroyable de Rodrigo, hop là, il replace sa deuxième sur le pied d'appui qui permet de glisser et de déchirer Rodrigo. Mais attends, du coup, je réalise. En fait, il n'a jamais pris le deuxième jaune, là. Tu sais, sur un carton jaune normal, là. Avec cette tentative de meurtre, quand même. Il en reste déjà plus que deux, les amis. Et le deuxième, c'est un magnifique tacle sur notre Français Antoine Griezmann. Ouverture du crâne, hein, directement. Il a pris un vrai tacle à la gorge. Et là, l'arbitre, il était vénère. Franchement, il en a marre de voir des actions comme ça. Il en a marre d'arbitrer, en fait. Il en a marre de gens qui crient dessus. Donc, il balance son carton par terre. Après, bon, il dit, attends, je suis quand même payé 2000 balles, là, pour le match. Après, quand le mec a le crâne en sang, est-ce que tu mets jaune tout de suite ? Et après, tu vas voir la barre, etc. Ou alors, tu te dis qu'il y avait forcément un geste quand même assez douteux, genre... Waouh. Ah, mais attends, il met une tête, je ne l'ai pas vue. Parce que le gars va faire une des attaîneries en mettant son pied à deux mètres des hauts. Au final, il va prendre dans la gueule. C'est très fort. Ah oui, mais c'est Griezmann qui a dévié dessus. Non, bah, du coup, c'était bon. Les calculs étaient bons. Ça allait bien toucher la balle. Bon, bah, à quitter, à quitter, tu peux y aller. Mais c'est juste que c'est Griezmann qui a pris la place de la balle. Non, franchement, très risqué. Là, niveau jeu dangereux, c'est vrai qu'il a abusé. Parce qu'encore, tu vois, en vrai, sur les retournées acrobatiques, tu dis, vas-y, t'es en train de regarder la balle, elle est au-dessus de toi, tu te retournes. Tu fais ton geste comme ça, tu peux pas trop anticiper. Des fois, qu'il y a un mec qui va venir mettre sa tête comme ça. Même si t'es censé quand même prendre en compte ton environnement, où sont placés les défenseurs qui te marquent, etc. Je veux dire, je comprends que ça puisse arriver sans être volontaire. Là, quand même, le gars arrive en direction de Griezmann avec le pied levé. Et un objectif, prendre quelque chose. Quelque chose qui passera par là. Une tête, un ballon, peu importe. Et là, on sait pas pourquoi. Ça se tape des barres. Deschamps, il est content. Ça discute avec l'arbitre. On comprend pas trop ce qui se passe. On sait même pas de quoi il discute. Parce que là, il y a Griezmann qui est quand même en train de pisser le sang. C'est mal, au secours ! Donc c'est quoi le débat, là ? Oui, mais moi, vous savez, je ne sais pas. C'est du vrai sang ou pas. Donc là, la VAR analyse. Franchement, elle est très très belle. Elle mérite sa place de numéro 2. Mais tu vois, quand même, tout ça, ça s'est fait dans la bonne ambiance. Parce que regardez, même Griezmann, au final, il s'est fait ouvrir la gueule. Mais est-ce que c'est quand même pas un petit peu drôle ? Regardez ça, il est content, au final. Donc tout le monde est content. On a vu une belle faute. On a vu un carton rouge, bien sûr. Parce que la VAR, après 20 minutes d'analyse, a décidé de mettre rouge. Il y avait Pellati, on a marqué, on a gagné. Donc non, c'était vraiment un match parfait. Et maintenant, c'est l'heure du premier. Le tacle le plus violent de l'année. En tout cas, le plus... Non, le plus violent. C'est exactement le mot. Là, vous allez voir, ce qui est choquant, c'est l'intention. C'est que là, au tribunal, l'excuse de non, mais c'était pas volontaire, non, c'était prémédité depuis des années, je pense. Et le truc incompréhensible, c'est que là, il reste donc deux minutes à jouer. Le Real gagne 3-0. Normalement, tu gagnes 3-0, t'es pas censé être en situation d'énervement. Et au pire, tu te prends un but, bah t'as quand même gagné, au final, largement. Mais là, Nacho, non, il veut pas. Il veut même pas que l'adversaire passe la moitié du terrain. Et là, mon pote, il te fait un double saut à la Super Mario. Juste une tentative de meurtre. Regardez ça, c'est un malade. Et en plus, vraiment, on comprend pas pourquoi le mec a la moitié du terrain. Il va même pas y avoir but. Et au pire, il a but. Qu'est-ce que ça fait, franchement ? Le saut, il me fume. Je crois qu'il voulait juste partir en vacances. C'est obligé. Nacho, il voulait pas faire le prochain match. Je vois que ça comme raison. Mais quand même, dans l'ensemble, ce que je trouve beau, c'est qu'il a fait ça avec beaucoup de professionnalisme et de sérénité. Du début à la fin de son tac, il saute tranquille, il se relève calmement. Il va relever son adversaire. Enfin, ce qu'il en reste. Mais là, je comprends pas comment il peut être aussi énervé dans son geste et aussi calme dans son attitude. Parce que là, à aucun moment, je veux croire qu'il a essayé de toucher la balle. C'était impossible. Évidemment, on finit sur un carton rouge. J'espère que cette année aussi, on aura de beaux tacles comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. Si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Parce que les tacles et les cartons rouges, c'est un petit peu l'ADN de cette chaîne, évidemment. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. A bientôt, tout le monde. Bye.